Bonjour à tous. Avant d'acheter un logement, avez-vous vérifié si votre futur chez vous ne se transforme pas en fournaise l'été ? En période de canicule, de nombreux logements mal isolés deviennent de véritables bouilloires thermiques, ce qui rend la vie quotidienne insupportable. Mais comment savoir si le logement que vous convoitez est une bouilloire thermique avant de vous y installer ? Découvrez avec cette vidéo tout ce que vous devez vérifier pour éviter ce piège. Tout d'abord, je vous propose de voir ce que signifie le terme bouilloire thermique. Cette expression désigne un logement qui, en raison de sa mauvaise isolation, de sa conception ou de son exposition, surchauffe dès que la température extérieure augmente. Les causes peuvent être multiples. Une mauvaise orientation, des matériaux de construction inadaptés, des fenêtres sans protection solaire ou un manque d'isolation. Vivre dans une telle habitation peut non seulement être inconfortable, mais aussi avoir des conséquences sur votre bien-être, sur votre facture d'énergie et sur votre santé, puisqu'ils peuvent représenter un risque mortel. Voici les principaux symptômes d'une bouilloire thermique. Une température intérieure qui ne descend pas en dessous de 30 degrés même la nuit. Un usage fréquent et prolongé de la climatisation. Une sensation d'étouffement dans certaines pièces, surtout l'été. Des problèmes de sommeil dus à la chaleur excessive. Maintenant que nous savons ce qu'est une bouilloire thermique, nous allons voir comment les repérer. Il est essentiel de consulter le diagnostic de performance énergétique. Depuis le 1er juillet 2021, ce document ne se limite plus à la performance énergétique. Il comporte également un indicateur essentiel, le confort d'été. Cet indicateur évalue la capacité du logement à rester frais sans recourir à la climatisation, même lors de fortes chaleurs. Cet indicateur comporte des appréciations comme bon, moyen ou insuffisant. Un DPE avec un confort d'été jugé insuffisant doit être un signal d'alerte pour vous. Le DPE est un bon point de départ, mais il ne suffit pas toujours. En visitant le logement, soyez attentif à certains critères qui peuvent indiquer une bouilloire thermique. Voici des exemples de critères à surveiller. Les logements orientés plein sud ou avec de grandes baies vitrées non protégées sont plus exposés à la surchauffe. Les appartements situés au dernier étage ou sous les combles sont souvent plus chauds, surtout s'ils sont mal isolés. Les petites surfaces mal ventilées ou sans possibilité de courant d'air sont particulièrement vulnérables à la surchauffe. Un logement avec une mauvaise isolation des murs, du toit ou des fenêtres est plus susceptible de devenir une fournaise en été. Si malgré tout, vous décidez d'acheter un logement qui présente des risques de surchauffe, il existe plusieurs solutions pour améliorer son confort thermique. Certaines de ces améliorations peuvent être réalisées avant même votre emménagement, tandis que d'autres nécessiteront des travaux plus conséquents. Vous pouvez par exemple installer des volets extérieurs ou des brissoleils, faire des travaux pour mieux isoler le logement, aménager l'extérieur du logement en plantant des arbres ou en installant des stores pour créer des zones d'ombre autour du logement. Vous pouvez également recourir à de la peinture anti-chaleur réfléchissante pour le toit et les murs extérieurs. Vous pouvez recourir à des déshumidificateurs et à des systèmes de ventilation naturelle ou à de la ventilation nocturne lorsque la nuit l'air est plus frais. Enfin, vous pouvez installer une climatisation. Acheter un logement est un investissement à long terme et il est essentiel de prendre en compte le confort thermique avant de prendre une décision. Une bouilloire thermique peut transformer vos étés en cauchemars avec des nuits sans sommeil et des factures d'énergie en hausse. Si vous identifiez un logement à risque, évaluez bien les travaux nécessaires pour le rendre plus confortable et plus économe en énergie, vous pouvez aussi négocier le prix d'achat du bien immobilier pour le diminuer. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon site internet pour plus de contenus exclusifs. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail, j'apprécie votre générosité. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. A bientôt pour d'autres vidéos.